J'ai toujours aimé votre musique, mais tu as traitées vos fans comme c*** J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et on se retrouve pour une nouvelle JVDT Et le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet un peu actuel Puisque je vais venir vous parler de Doja Cat Et surtout ses dernières polémiques Puisque ces derniers mois, on parle beaucoup d'elle Parce que je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête Mais Doja Cat rabaisse sans cesse ses fans Elle manque de respect, elle va carrément les insulter Moi personnellement, je n'ai jamais vu une célébrité insulter des fans aussi ouvertement Donc je vais venir vous expliquer tout ça Également revenir sur ses anciennes polémiques Avant que la vidéo commence, si vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner C'est très important, je vous prépare un mois de JVDT non-stop pour les 440 000 Je m'excuse, je suis encore un petit peu malade Je pense qu'on commence à avoir l'habitude à fort Qui est donc Doja Cat ? Elle s'appelle réellement Amala Ratna Zandil Blamini Elle est née dans une famille d'artistes à Tarzana à Los Angeles Sa mère est une peintre et designeur graphique Et son père est un acteur et producteur Autour de son père, il y a une petite polémique parce que Doja Cat dit qu'elle n'a jamais rencontré son père biologique Alors que son père biologique a démenti ça Donc qu'est-ce qui est vrai ou pas, on ne sait pas Après sa naissance, elle va vivre pendant 4 ans avec sa grand-mère maternelle Puis elle est retournée vivre avec sa mère et son frère Donc en Californie, où la famille a pratiqué l'hindouisme dans un ashram Pardon, je ne sais pas si je le prononce bien Alice Coltrane, qui était une des fondatrices de cette communauté Va donc initier Doja Cat à la musique jazz Et également au bhajan En espérant que je l'ai bien prononcé Plus tard, la famille va donc s'installer à Oak Park Où Doja Cat va avoir une enfance un peu plus sportive Praticant du skateboard et également de la danse A l'âge de 16 ans, elle va décider d'arrêter ses études Donc elle va arrêter d'aller en cours pour se concentrer Donc sur sa passion qui était la musique et la danse Elle va commencer la chanson d'une façon très amateur Puisque ce que Doja Cat va faire, elle va aller sur son petit ordinateur Elle va aller sur Youtube et elle va chercher des instrus qu'elle aimait bien Elle va chanter par-dessus l'instru en s'enregistrant Et ensuite, elle va faire le montage avec Garage Band Genre qui se rappelle de ça ? On l'a toujours sur Mac mais ça date Et ensuite, elle postait tout ça sur Soundcloud Mais elle ne laissait pas plus de 2 jours Parce qu'en fait, elle faisait 0 visualisation Donc elle avait honte et supprimait Elle va ensuite continuer la chanson en allant dans des bars-clubs Qui n'étaient pas très bien fréquentés Et quand elle était dans ces endroits-là B a profité pour composer des chansons Et pour chanter également Tout en fumant énormément avec eux Un beau jour, elle va refaire le même système que d'habitude Elle va aller sur Youtube, trouver une instru, chanter dessus Faire le montage et poster sur Soundcloud C'était donc la musique So High Et en fait, elle va voir que la musique va faire plus de vues qu'habituellement Donc elle va le laisser et elle a bien fait Puisqu'elle va aller dormir Sa vidéo avait été partagée quelques fois sur Facebook Mais elle va tomber entre des bonnes mains Puisqu'un ami d'un ami va tomber sur la vidéo Et va donc l'envoyer à un producteur en question Qui va contacter Doja Cat Et c'est comme ça qu'elle va donc commencer professionnellement sa carrière Avec des sons tels que celui-là que vous connaissez Celui-ci Et également celui-là Quelque chose à savoir sur Doja Cat C'est que ça a toujours été une chanteuse très très proche de sa communauté A travers les réseaux sociaux Elle a toujours eu l'habitude de faire énormément de lives De répondre énormément sur les différentes plateformes Elle faisait même des lives où elle composait des musiques Et les fans lui donnaient des conseils Elle était vraiment quelqu'un très connecté avec ses fans C'est pour ça que ça a autant étonné les gens La dernière polémique quand elle s'est mise à insulter ses fans Et c'était quelqu'un aussi de très très solitaire C'est-à-dire que 3 ans après qu'elle ait commencé la musique Elle habitait encore chez sa mère Elle restait vraiment dans son coin Elle a enregistré ses chansons dans sa chambre Toujours en train de fumer Et elle dit qu'elle n'avait pas trop d'amis Elle dit même qu'elle n'avait aucun ami La première polémique qui concerne Doja Cat C'est pas vraiment quelque chose qu'elle a fait C'est plutôt ce qu'elle n'aurait pas fait d'après les gens C'est un peu compliqué Mais en fait ça a un rapport avec la chanteuse Keisha Puisque depuis 7 ans Keisha accuse donc son producteur Donc Dr. Luc De l'avoir vu Un procès a été ouvert Mais en juin Contre toute attente Keisha et Dr. Luc ont signé un accord Afin de mettre en terre à plus de 9 ans de bataille judiciaire Vous vous demandez sûrement quel est le rapport avec Doja Cat Mais en fait le producteur L'ex-producteur de Keisha Donc Dr. Luc C'est le producteur qui a découvert Doja Cat Qui est toujours son producteur à l'heure actuelle Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes l'ont critiqué pour ça Parce qu'on parle quand même d'accusations d'abus et de viol Mais d'autres personnes vont défendre Doja Cat Et en partie Dr. Luc En disant qu'ils n'ont jamais conclu qu'il était coupable ou non coupable Que même Keisha a été d'accord pour abandonner la bataille injustice Et que donc on ne peut pas dire avec certitude qu'il est coupable Donc Doja Cat n'avait pas de raison de le virer Une autre polémique c'était que juste après qu'elle a sorti son clip là Où elle avait donc sa tenue de vache Mais c'est vraiment là où sa carrière elle a en quelque sorte pris Et donc les gens ont commencé à s'intéresser à qui est Doja Cat Et quand les gens s'intéressent à toi Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Fouiller tes réseaux sociaux Et on va tomber sur un ancien tweet de Doja Cat Où elle insultait tout simplement l'artiste Tyler Creator Personnellement je ne savais pas qui c'était Mais c'est un gros artiste Puisqu'il a quand même gagné le Grammy 2019 du meilleur album de rap Et en fait sur ce tweet elle insultait donc de Je sais pas si je peux le dire Je pense que oui Elle avait appelé fago Ce qui veut dire en quelque sorte comment le traduire Pédé Voilà gué pédé Ce tweet va faire le tour de Twitter Tout le monde va dire qu'elle était donc homophobe Ils vont énormément lui reprocher d'avoir dit ça il y a des années Et Doja Cat va donc se manifester sur Twitter en disant « J'ai traité quelques personnes de pédés quand j'étais au lycée en 2015. Cela signifie-t-il que je ne mérite pas de soutien ? J'ai dit pédés environ 15 000 fois dans ma vie. Dire pédés signifie-t-il que vous détestez les homosexuels ? Est-ce que je déteste les homosexuels ? Je ne pense pas que je déteste les homosexuels. Les gays, c'est bien. » Voilà, DojaCat, le problème c'est qu'à ce moment-là, elle tweetait comme bon lui semblait. Je crois que personne ne s'occupait de son compte Twitter pour lui dire que déjà ce n'est pas un message d'excuse et en plus dire que tu as déjà insulté des gens de pédés plus de 15 000 fois. Ça ne va pas forcément être quelque chose de positif. Et c'est vrai que ce tweet, elle va le supprimer et le remettre trois fois en formulant de différentes façons jusqu'à tout simplement tout supprimer. Nous voilà en 2020, il y a eu une grosse grosse polémique. Je pense que c'est celle que j'ai entendue le plus parlé à l'époque avant qu'il y ait celle de cette année du coup. Mais c'est quand on a appris que DojaCat était dans des groupes, un peu dans des forums un peu racistes. Il y a une vidéo carrément qui va tourner où on voit DojaCat dans un de ses forums, donc sur la plateforme de chat vidéo TiniChat. Elle était donc présente sur un groupe avec que des suprémacistes blancs d'extrême droite et a rigolé à leurs blagues qui étaient hyper hyper déplacées. Quand ça a fuité, c'était six jours avant, donc c'est pas comme c'était quelque chose qui datait. C'était une vidéo récente d'il y a six jours. Et cette vidéo a été postée sur Twitter. Elle a fait des millions de vues et ensuite elle a été postée sur Trade Reddit. Et les propres fans de DojaCat ne trouvaient pas trop une façon de la défendre pour le coup. Et chose qui va encore plus choquer les gens, c'est que DojaCat avait déjà mentionné faire partie de forums comme ça, de salons de discussion en ligne. Dans un interview pour Paper Magazine en 2019, elle a déclaré qu'elle était obsédée par un salon de discussion qu'elle a fréquenté encore à cet instant-là. Donc en 2019, quand elle a donné l'interview, elle va dire qu'elle a raté carrément des cours pour être présente sur ce forum tous les jours. Et les gens vont donc dire, est-ce que DojaCat a quand même avoué qu'elle était présente sur un forum où il n'y a que des gens racistes à l'intérieur depuis des années et des années et que c'est toujours d'actualité ? Le 24 mai, DojaCat va prendre la parole sur Instagram, donc en faisant des excuses et en niant totalement. le fait qu'elle soit raciste puisqu'elle va dire. Je veux clarifier ce qui s'est passé sur Twitter. J'utilise les salons de discussion pour discuter depuis que je suis petite. Je n'aurais pas dû être dans certains de ces groupes, c'est vrai. Mais personnellement, je n'ai été impliquée dans aucune conversation raciste. Je suis désolée pour toutes les personnes qui sont senties offensées. Je suis une femme noire, la moitié de ma famille est sud-africaine et noire. Et je suis très fière. Je comprends mon influence et mon impact. Et je prends tout cela très au sérieux. Je vous aime et je suis tellement désolée d'avoir blessé ou dérangé l'un d'entre vous. On va avoir une polémique en 2022 en ce qui concerne DojaCat et un acteur de 17 ans. Puisqu'elle va se prendre la tête avec Noah, donc de la série Stranger Things. Pour vous expliquer, DojaCat avait donc envoyé un message à Noah en lui demandant de lui présenter un de ses potes acteurs. Dans le message, on peut lire. Noah, pouvez-vous dire à Joseph de m'appeler ? Attends, attends, il a une petite amie ? Non. Et Noah va donc lui conseiller de glisser dans ses DM. Donc lui envoyer un message directement. Et il envoie directement l'Instagram de Joseph. Sauf que Noah va partager ce screen sur ses réseaux. DojaCat, elle va aller faire un live. Comme je vous ai dit, elle, c'est vraiment la go des réseaux. Elle est tout le temps en live sur Insta ou sur TikTok. Try to be chill about it. To be fair, this is like a kid. There's no way he's over like 21. When you're that young, you make mistakes. You do dumb shit. I'm like trying to be super fair. But the fact that Noah did that, like went and posted a private conversation between me and him, is so unbelievably like socially unaware. You know what I mean? Like that's like borderline snake shit. I didn't see him that way. And he went and like shared information that I didn't feel comfortable with him sharing. I'm not really embarrassed. Like it's not the end of the fucking world. Like I flirt with people on the internet. I couldn't even be like, oh, he's doing this for clout because he's so fucking famous. He's literally like on the most successful show right now. So it's not even clout. Yeah, he is a child. That's what I was saying. Pour vous dire, ça a tellement choqué les gens. Elle va perdre quand même 200 000 abonnés en même pas 24 heures. Noah s'était exprimé un peu après. Les gars, tout va bien. Je me suis excusée et je la suis toujours. J'aime sa musique. Sans rancune, Kirk. En octobre 2022, Doja Cat va fêter son anniversaire. Et ça aussi, ça va choquer les gens. C'est à partir de là un peu que le comportement de Doja Cat va devenir un peu plus sombre. On a toujours su qu'elle était un peu différente. Elle avait un délire très particulier, très à elle. Et ça, il n'y a pas de problème. Mais ça va être à partir de son anniversaire que les gens vont être un peu dérangés. Tout d'abord, le thème de son anniversaire. Bon, son anniversaire, c'est en octobre. Donc, elle va justifier ça en disant que c'est une soirée d'Halloween. Mais le thème de son anniversaire, c'était le Club des 27. En ce qui concerne les invités, par contre, il y avait du people. Il n'y a que des gens dont on en a parlé dans les JVDT. On avait Shawn Mendes, Nial, Winnie Harlow, Justin Bieber, Hailey Bieber, Dalgeneur et plein plein d'autres célébrités. Et tout le monde va dire que la fête avait l'air effrayante. C'est un peu sombre de faire comme thème le Club des 27 alors que c'est plein de gens qui sont morts d'une façon un peu tragique à l'âge de 27 ans. Il va y avoir, bien sûr, un petit dessin Illuminati sur son gâteau d'anniversaire pour bien faire parler. Ça va être un sujet de conversation sur Twitter et sur la presse, donc cet anniversaire en question. Et Doja Cat, une fois de plus, va faire un live et va s'exprimer sur tout ça. Et ça va choquer les gens comment elle va très très mal parler à ses fans. Nous voilà en novembre 2022, seulement un mois après, et nouvelle polémique quand Doja Cat a décidé de se mettre en couple avec quelqu'un d'assez problématique puisqu'elle s'est mise en couple avec le comédien Jay Cyrus. Ouais, j'ai juste noté Jay et du coup j'ai oublié son prénom. Sa nouvelle relation n'a pas du tout eu l'approbation de ses fans. Il avait été accusé de pas mal de choses sombres que je ne peux pas vraiment citer ici parce que cette vidéo, elle est déjà un peu controversée. Mais on va dire qu'il a été accusé d'abus et de profiter également des femmes sur Twitch et aussi de manquer de respect aux femmes. C'était un petit moment mais il faut croire que les gens n'ont pas oublié puisqu'en décembre 2020, il s'était déjà excusé en quelque sorte par rapport à ça puisqu'il va dire j'ai été négligent, j'étais gourmand, j'étais ignorant, j'étais irrespectueux. Je suis un adulte et je suis assez intelligent pour savoir mieux faire mais je n'étais pas assez fort ou respectueux pour être meilleure. Peu importe à quel point je suis seule, peu importe à quel point j'étais désespérée pour attirer l'attention, j'avais tort. Et une personne va prendre la parole pour dire à Doja Cat que son mec était problématique et Doja Cat va donc la bloquer. Et elle va donc mettre un screen du fait qu'elle s'est fait bloquer par Doja Cat. Elle va écrire Désolée Doja Cat de vous avoir informé que votre homme a abusé et profité de nombreuses femmes. Et il se trouve que Doja Cat bloquait absolument tout le monde qui parlait de ce sujet. Nous voilà en 2023 et c'est vraiment l'année où Doja Cat va faire le plus parlé puisqu'il y a eu vraiment un changement où les fans vont énormément lui reprocher son contenu où elle se déguise en diable, où elle publie des photos semblables à des images sataniques, comme si c'était devenu quelque chose de normal. Et les gens disent qu'ils n'ont pas envie de voir ça quand ils ouvrent Instagram, il y a tout le temps du contenu hyper bizarre. Et que même si pour elle c'est juste purement stétique vis-à-vis des gens qui sont religieux, c'est hyper hyper déplacé. Elle avait été assez loin dans le sens de sur TikTok, elle avait supprimé tous ses TikToks et elle avait changé sa photo de profil en mettant une photo d'un diable. Enfin la photo franchement elle faisait très peur, j'aurais vu ça la nuit, j'aurais fait... Elle avait aussi fait une séance photo qui avait fait énormément parler une fois de plus les gens. Ils disaient qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de faire une photo sans faire allusion au diable ou au satan ou à des références comme ça. Et les gens se demandaient si est-ce qu'elle joue un personnage ? Est-ce qu'elle fait exprès parce qu'on ne fait que lui reprocher de faire ça et du coup elle le fait pour faire chier les gens qui parlent d'elle ? Ou est-ce que c'est vraiment sa nouvelle personnalité ? Certains vont dire vraiment je pense que vous attendez un peu à ce que je sorte cette phrase mais il y a vraiment beaucoup de personnes qui vont dire qu'elle a donc vendu son âme et que c'est pour ça qu'elle fait autant de références à Satan, au diable, à des choses comme ça. Et là il y a quelques jours Doja 4 va vraiment péter les plombs puisqu'elle va mettre un tweet en disant que ses deux derniers albums qu'elle avait sortis c'était juste pour se faire de l'argent. Mes deux derniers albums étaient seulement pour de l'argent et vous êtes tous tombés dedans. Maintenant je peux aller disparaître quelque part et toucher l'argent avec mes proches sur une île pendant que vous pleurez tous pour du pop médiocre. Je n'ai pas compris si elle qualifie son album comme de la pop médiocre ou si elle fait référence à quelque chose d'autre. Et les fans vont être très confus de voir Doja 4 en fait prendre du plaisir à rabaisser comme ça ses fans non-stop sans aucune raison parce que ses fans n'ont rien fait. Pourquoi est-ce qu'elle vient dire qu'en fait ses fans elle les a juste utilisés pour se faire de l'argent ? Pourquoi tu dirais ça à ta communauté ? Et c'est vrai qu'avec tout ça les gens vont commencer un peu à plonger dans son passé et à parler des choses qu'elle a fait qui étaient des choses qui manquaient de respect à ses fans. Et on va parler donc de l'incident au Paraguay en 2022. Pour vous expliquer elle était censée se produire donc au Paraguay dans un des plus grands festivals et elle va dire qu'en arrivant au Paraguay qu'elle était très déçue parce que personne ne l'attendait soi-disant et il y a une fan qui va faire un trade en expliquant tout ce qui s'est passé réellement ce jour-là. Elle dit que personne ne l'attendait à l'hôtel mais elle ment. Voici cette vidéo par exemple qui est devant son hôtel où les gens chantaient ses chansons en l'attendant mais elle n'est jamais venue. On est venu nous dire qu'elle était fatiguée et qu'elle avait besoin de repos. Alors ils ont arrêté de chanter et ils l'ont juste attendu. Elle était censée se produire à 21h30. Personnellement j'attendais dans la queue depuis 18h. Puis une horrible tempête est arrivée nous étions tous mouillés les rues étaient inondées non seulement le festival avait été détruit par la tempête mais plusieurs parties de cette ville ont été détruites aussi. Moi ainsi que mes amis nous avons couru partout pour essayer de trouver un abri. Et Doja Cat qu'est-ce qu'elle va faire le lendemain ? Elle va dire qu'elle partait donc du Paraguay parce qu'elle n'a pas fait le concert et qu'elle était très déçue parce que personne ne l'attendait devant son hôtel. Cette même fan va dire comment sommes-nous censés faire cela alors que tu n'as même pas dit bonjour à tes fans la veille ? Et que le lendemain cette tempête détruisait encore des parties de la ville ? Tu t'attendais à ce que nous soyons devant ton hôtel en train de t'attendre encore ? On voulait seulement un putain de message de ta part pour demander si nous allions bien. Nous avons mis notre vie en danger en attendant d'or et tout ça pour rien. Dieu merci nous allons tous bien mais vous ne semblez même pas vous en soucier. Ça comme je vous ai dit c'était en 2022 revenons en 2023 Doja 4 va continuer à faire des lives et chacun de ces lives va être de pire en pire. Il y avait un live où elle était en train de faire et quelqu'un va lui dire j'avais l'habitude d'aimer tes musiques mais tu traites tes fans comme ça et il a été coupé parce que Doja 4 lui a répondu je vous laisse avec sa réponse. plus tard dans le live elle va dire qu'elle aime toujours ses fans Dans un autre live elle va dire qu'elle en a marre de sa situation d'être aussi connue qu'elle en a marre que chaque fois qu'elle sort elle croise des paparazzis elle va exprimer à quel point elle se sentait ennuyée par les médias qu'elle voulait être libre à nouveau et en fait dire ça il n'y a pas de souci parce que si on prend l'exemple de Justin Bieber c'est quelqu'un qui a déjà dit je ne veux plus qu'on me prenne en photo dans la rue je ne veux plus que les paparazzis viennent me parler Justin ne veut même plus faire des photos avec les fans mais en fait quand tu l'expliques poliment tu peux le comprendre même s'il y en a qui ne comprennent pas il y en a qui vont dire ben en fait tu as voulu être connue mais maintenant tu ne veux pas ce qui vient avec la fin et c'est un sujet un peu voilà les gens sont d'accord ou pas d'accord mais le problème avec Doja Cat moi ce qui me dérange c'est qu'elle peut ressentir tout ça elle peut être dans son mood ou elle veut être comme avant ne pas être connue bien sûr une fois que tu as fait tout le bif tu ne veux plus être connue mais le problème c'est qu'il n'y a aucun sens qu'elle s'en prenne à ses fans qu'elle manque de respect à ses fans qu'elle insulte ses fans enfin tu ne peux pas traiter ta communauté mal après qu'eux ils t'ont donné là où tu es maintenant parce que sans tes fans tu ne serais pas là je vais vous continuer à lire des petits trucs qu'elle a dit par-ci par-là comme par exemple sur Instagram il y avait une fan qui avait commenté une publication à elle en disant meuf tout le monde te regarde même si tu te peins en or ça n'améliore pas les choses et Doja Cat va répondre donc en majuscule je veux que vous lisez tous ce commentaire et que vous le preniez comme message je m'en fous de ce que vous pensez de ma vie personnelle je n'ai jamais et je ne me soucerai jamais de ce que vous pensez de moi ou de ma vie personnelle bien bye bye misérable hoes genre elle a insulté ses fans de hoes personnellement j'ai jamais vu une célébrité répondre comme ça à une fan et ça elle va le faire à plusieurs commentaires à plusieurs personnes et bien sûr elle va finir en top tweet et les gens vont littéralement lui chier dessus genre les gens là ils sont en train de parler de revendre les billets pour son concert parce que si Doja Cat s'exprime en disant qu'elle n'aime pas ses fans pourquoi est-ce qu'ils vont aller à son concert pourquoi est-ce qu'ils vont lui donner de l'argent elle avait mis une publication donc sur trade qui est une nouvelle application reliée à Instagram si je ne dis pas de bêtises c'est comme Twitter et elle va écrire ma vie mes règles mon style mon attitude puis quelqu'un va lui répondre je veux vous entendre dire je vous aime comme d'habitude les gens le disent à ses fans et Doja Cat va répondre mais c'est pas le cas parce que je vous connais même pas quelqu'un va lui répondre oui mais quand tu choisis d'être une célébrité tu dois te soucier de ceux qui t'ont soutenu pendant toute cette période et Doja Cat va répondre non je ne le fais pas quelqu'un va lui dire nous t'avons soutenu contre vent et marée tu ne serais rien sans nous tu serais encore en train de travailler dans un supermarché à faire des chansons sur ton putain de garage band et Doja Cat va répondre à ce fan en disant personne ne t'a forcé à m'écouter je ne sais pas pourquoi tu me parles comme si tu étais ma mère bitch t'as l'air d'être folle certains vont lui reprocher donc de très très mal parler à ses fans de ne pas être reconnaissante envers ses fans comme je vous ai parlé mais d'autres vont dire qu'en fait Doja Cat elle est juste sincère et qu'elle dit tout haut tout ce que les célébrités pensent tout bas que certainement toutes les stars pensent la même chose toutes les stars en ont marre de leurs fans qui sont sur leur cote qui donnent leur avis sur absolument tout et c'est peut-être vrai peut-être que les stars ont envie de dire ça moi des fois j'ai envie d'envoyer chier certaines personnes mais quand j'ai envie d'envoyer chier certaines personnes c'est les personnes qui vont me donner raison là elle s'en prend des gens qui lui ont juste dit mais dis que t'aimes tes fans et elle elle dit mais c'est pas le cas enfin c'est trop méchant après c'est peut-être le problème de nous les fans de trop s'attacher à une célébrité enfin je sais pas en fait moi j'imagine que Doja Cat c'est Justin Bieber et que Justin Bieber se comporte comme ça avec ses fans moi ça me blesserait de ouf genre imaginez que Doja Cat c'est votre idole préférée est-ce que ça vous blesserait ou est-ce que vous trouvez que son comportement est normal et elle va continuer à être méchante envers ses fans puisque la dernière fois là donc c'était il y a deux jours elle va mettre un tweet où elle parlait de sa propre communauté donc de base ses fans s'appellent les kittens donc les chatons si je dis pas de bêtises et elle va mettre un tweet en disant si vous vous appelez un kitten ou des kittens cela signifie que vous devez poser votre téléphone trouver un travail et aller aider vos parents genre c'est trop d'un extrême c'est pas parce que t'es fan que tu passes toute ta vie à parler que de Doja Cat à vivre Doja Cat non il y a des gens qui aiment sa musique qui aiment sa personne ben là je pense pas que ce soit le cas quoi dans un autre live elle va dire ceci je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer comment ça marche le Bad Buzz là Doja Cat elle se comporte mal avec ses fans et bien sûr tout le monde parle d'elle tu tapes Doja Cat il y a 40 000 infos différentes et il y en a qui vont dire que c'est peut-être une stratégie marketing comme si elle jouait le rôle du personnage de son dernier clip Attention pour faire un peu la publicité de son nouveau album donc moi je trouve ça quand même un peu gros et si c'est le cas ce serait très très méchant de s'attaquer à ses fans de mal parler à absolument tout le monde juste pour la publicité de son nouveau album je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez mais voilà en ce concerne toute la polémique autour de Doja Cat dites-moi qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous pensez que c'est juste que Doja Cat ça y est elle a pété les plombs et maintenant elle ne veut plus devenir célèbre et peut-être qu'elle fait ça pour que justement les gens la cancellent et qu'elle arrête sa carrière est-ce que ça peut être une stratégie marketing est-ce qu'elle a vendu son âme au diable parce que pourquoi il y aurait toutes ces références à des bails un peu bizarres j'ai vraiment envie d'avoir vos avis dans les commentaires et n'hésitez pas si vous avez des infos supplémentaires parce que là au moment où je tourne cette vidéo on est le 27 juillet jeudi donc il y a peut-être des choses qui vont sortir d'ici que la JVDT sorte mercredi je ne sais pas j'espère que ça vous aura plu je vous laisse deux autres JVDT sur l'écran je fais plein de bisous bisous ciao ciao